Et dans Noir Désir, là, il y a un absent, non ? Ben ouais, il y a un grand absent, c'est le chanteur. Il n'est pas là pour des raisons familiales. Bon, on a rencontré les Noirs Désir et Rebecca, avec qui on a réussi à former un noyau, pour faire quelque chose ensemble, parce qu'on s'était rendu compte déjà que de rester chacun dans son coin, on en faisait beaucoup moins aussi. Ah ouais, là, il y a six mois, on vivait presque ensemble, tous. C'est-à-dire douze personnes, les deux groupes. On fête tout le temps. Les deux groupes. Alors les deux chanteurs en plus, qui ont fait ce qu'ils ont fait, les deux groupes se rapprochaient de plus en plus. Tous les concerts, bon, il y avait Rue et Carap, il y avait Noir Désir qui arrivait, même quand ils n'étaient pas invités, je venais faire un bœuf, c'était... C'est comme ça, en vivant, ça, on faisait tout ensemble. Il n'y a pas de raison précise, si tu veux. Bon, depuis qu'il était avec Agnès, la vie du rock, ça ne l'intéressait plus trop. Donc, bon, tu sais, c'est les sorties, les cuites sur cuites. Et puis, au bout d'un moment... Un groupe, bon, ça marche, il tourne, il n'a pas de vie, mais avec une âme, rien que dalle. Bon, ben, c'est ça. À la limite, c'est pas rock, il y avait quelqu'un, mais vraiment, c'est pas rock. C'est... C'est folk. Pour Rebecca, c'était un groupe qui jouait une musique très chaude, très gaie, il y avait des saxos dedans, et tout, c'était pas mal, d'ailleurs. Mais si tu veux, nous, on était plutôt... On ne sait pas, hein ? Non, je ne peux pas dire froid, mais disons... Voilà, un peu triste, mais très noir, d'ailleurs. Tu n'as pas l'air du tout... Tu étais là très gaie, quand tu parles. Ah, mais je suis très gaie. C'est lui qui me dit que tu vois une de mes, là. C'est dans ma tête que je ne suis pas très gaie, mais sinon... Onze heures, on remballe le matos. Onze heures et demie, tu rentres chez toi, t'es toute seule. Bon, parce que t'es trop crevée. Moi, j'étais trop crevée pour sortir aussi, voir des gens, et puis j'ai pas envie. Et puis, bon, onze heures et demie, au pieu, seule. Oui, ben... Fripe. Tu ressentais ce monde quand t'étais chanteuse de Réveille ? Ah oui, oui. Mais surtout, en plus que t'as... Bon, t'as les gens autour, ils sont là, mais t'es toute seule, quoi. Et toi, Bertrand, tu ressentais ça aussi ? Oui, le même chien. Moi, je rentrais pas tout de suite, je faisais la fête. La fête. Je sais pas si c'était vraiment la fête.